Qu'est-ce que vous êtes énergétique avant d'être biologique et matériel ? Quelques centaines de grammes, quelques kilogrammes, ils sont capables de produire de l'électricité à des villes entières, à des pays entiers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette énergie était présente dans cette matière. Elle a été libérée pour être utilisée sous forme d'électricité. Au sein de chacune des particules, c'est la même chose. Il y a une énergie concentrée. Et de manière permanente, les particules se transforment en énergie et les énergies se transforment en particules. Un peu comme l'eau. Vous avez l'eau liquide qui, si vous montez la température, devient de la vapeur d'eau. Inversement, si vous faites baisser la température, ça redevient liquide. Ça veut dire quoi ? L'eau liquide, l'eau gazeuse, c'est la même chose sous deux aspects différents. La matière et l'énergie, c'est la même chose sous deux aspects différents. Plus fort ? Plus fort, il y a ces particules qui sont reliées par des forces. Des forces qui sont des émanations de l'énergie. Interactions faibles, interactions fortes, gravitationnelles, électromagnétiques. Qui vont donner la cohésion à ces particules, cohésion à ces atomes, à ces molécules qui vont s'agnomérer entre elles pour former des protéines, pour former des cellules, qui vont former aussi des organismes et des êtres humains. Donc, tout ça pour vous dire qu'au départ, nous sommes formés de particules et ces particules sont formées d'énergie. Nous savons également que notre organisme utilise aussi l'énergie pour fonctionner. Par exemple, l'influx nerveux, c'est de l'électricité qui est en train de passer dans les neurones qui vont actionner les différents organes, différents muscles, etc. Ce sont aussi cette électricité qu'on va mesurer avec les électrocardiogrammes, électrocardiogrammes, électromyogrammes, électroencéphalogrammes, qui mesurent l'électricité, les champs électriques qu'il y a au niveau de ces différents organes. Nous sommes également des êtres électriques. Au sein de chacune de nos cellules, il y a une différence de potentiel. Différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur des membranes cellulaires. Ces différences de potentiel sont liées à des différences de concentration. Beaucoup de sodium à l'extérieur, de potassium à l'intérieur. Cette différence provoque une tension, une différence de potentiel au niveau de la membrane qui est très faible si on reliait ça à une cellule qui est de l'ordre microscopique. Mais si nous reprenons cette différence de potentiel et nous la mesurons par centimètre carré, ce qui n'est pas grand-chose, nous obtenons par centimètre carré l'équivalent de 100 000 volts. Ce qui est phénoménal si on le compare par exemple aux batteries de voiture qui sont de 12 volts. Donc vous voyez, nous sommes des êtres énergétiques. Ce qui nous fait comprendre deux éléments. Deux éléments qui sont fondamentaux. Le premier élément c'est que nous, à cause de cette énergie, les soins qu'on peut travailler, qu'on peut réaliser au niveau de l'énergie, peuvent agir sur les individus et par là sur les corps, sur les psychismes et sur la santé des personnes. Et aussi, ce qu'il faut comprendre c'est que nous sommes reliés à un univers qui n'est formé que d'énergie, qui n'est formé que de vibration. Donc cet univers qui est autour de nous est vibration. Nous sommes également vibration et ces énergies ne font sans cesse que nous traverser, nous nourrir, nous informer. Lorsque vous voyez par exemple le vent, vous voyez des quantités importantes d'atomes, d'air, d'oxygène qui sont en train de se promener. Mais sur le plan énergétique, c'est un formidable champ électromagnétique qui est en train de traverser l'espace et nous traverser également. Un des points importants d'ailleurs que l'on retrouve dans les soins énergétiques, c'est que nous soyons toujours en équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. C'est qu'il ne faut pas que nous fassions obstacle à ces énergies qui nous traversent et ça, ça nous permet de conserver notre santé. Donc dès que nous avons des freins ou des blocages, ça va entraîner tôt ou tard des troubles ou des maladies au sein de notre organisme. Voilà donc, c'est pour vous montrer que combien il est important de considérer que nous sommes des êtres énergétiques et que l'univers est énergétique, que l'univers est quelque part conscient et que nous formons tous qu'un ensemble, un malestrome d'énergie qui vivons, nous l'espérons, en harmonie. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment sont constitués les corps énergétiques et comment est constitué l'être humain sur le plan énergétique. Je vous souhaite une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501